Yo tout le monde, bienvenue sur DBTM, vos vidéos sur Dragon Ball ! Aujourd'hui on va parler un peu figurine, on va parler également Son Goku, donc le héros évidemment de Dragon Ball. Il y a pas mal de choses à dire. A la base, il faut savoir qu'il y a un concours qui a été fait il y a peu de temps sur le site de Shueisha, il a été lancé. Et c'était un concours qui s'appelait Kakarot Collection. Et l'idée du coup de ce concours, comme son nom l'indique, c'était de choisir quel aspect, quel vêtement, quelle tenue vous souhaiteriez voir abordé par Goku. Cette phrase est française il me semble, oui je pense. Et du coup, le gagnant aura droit à sa propre figurine dans cette tenue, qui paraîtra du coup l'année prochaine, donc le 9 mai 2021, pour le Goku Day. Puisque, pour petit rappel, 59 ne veut pas dire que Goku vient du Nord, non pas du tout. C'est juste que le 5 se dit Go, le 9 se dit Ku ou Q. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 9 mai, puisque au Japon ça se lit à l'envers, les mois sont avant les jours, Goku, donc le 9 mai, est devenu le Goku Day, donc le jour de Goku. D'ailleurs, ce concours a été lancé à l'occasion du Goku Day, donc le 9 mai. Et à la base, on devait vous faire une vidéo sur ça, mais vous savez que vu l'actualité et tout ça, on a eu un peu, c'est un peu compliqué pour nous, on a dû s'organiser autrement. Du coup, on n'a pas pu sortir la vidéo sur l'annonce vraiment du classement. C'est dommage, parce que ça aurait pu influencer les votes en bien. C'est-à-dire que le but de ce classement, vous avez compris, c'est d'avoir une figurine au final. Donc autant avoir une figurine d'un truc qu'on a un peu souvent. Pas qu'à faire. Et malheureusement, ils ont mis dans ce classement des Goku qu'on a déjà eus. C'est ça. Donc il n'est pas impossible, et il est même très possible au vu des résultats. Vous allez le voir dans un instant, qu'il y en a beaucoup qui ont voté pour ces tenues, parce qu'elles sont cool. Mais on les a déjà eus, donc autant avoir quelque chose qu'on a moins. Alors comment on peut annoncer les résultats ? Donc moi j'ai une idée, j'allais te le proposer. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est afficher de 11 à 30 à l'image. À la limite, si on veut dire 2-3 choses après, on peut. Et après, je te propose de revenir de 10 et terminer cette vidéo par la première place. Celle qui, vous savez, sortira en figurine. D'ailleurs, fun fact, l'année dernière, ils avaient fait la même chose. On avait fait une vidéo dessus. C'était cette vidéo-là. Et ils avaient, comment dire, fait une illustration de Goku. D'ailleurs, une illustration de Shintani. Et finalement, le Goku que les fans préfèrent allait être adapté en figurine. Évidemment, c'était le pire choix possible. Tout le monde a voté pour Goku Super Saiyan. C'est-à-dire, le truc qu'on a déjà le plus en figurine. Tout le monde a voté pour ça. Au lieu de voter pour Goku enfant avec son armure de combat, par exemple, qu'on a quasiment jamais. Et du coup, on s'est retrouvé, là, il y a très peu, avec une figurine de Goku en Super Saiyan. Là, elle est en boîte. Donc je ne peux pas vous la montrer, mais je l'ai. Elle est dans un coin. Et c'est ce Goku-là. Le dessin de Shintani est bien. La figurine est bien. Mais ça reste du Super Saiyan qu'on connaît déjà. Mais ça reste Goku Super Saiyan qu'on a déjà 150 fois. Voilà. On vous montre du coup tout de suite le classement 30 à 11. Bah, tu vois, la 29ème place, typiquement, on l'a quand en figurine, ça ? Ouais, bah, il y en a plein. Je peux comprendre que la 30ème, un pyjama en figurine, je ne vois pas trop l'intérêt. Tu vois, surtout que dans le manga, c'est quoi ? C'est genre une case ou deux. Mais la 29ème place, ça peut être intéressant pour du GT ou même, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on a ? La 24ème place, tu vois ? Ou la 23ème ? La 20ème, là aussi, pareil. Bah, la 20ème, c'est celle pour laquelle j'ai voté. Ouais, pareil. Voilà, alors je suis effaré qu'elle se retrouve 20ème parce qu'on ne l'a jamais. On l'a eu une seule fois en porte-clés. C'est-à-dire que sur toute l'histoire des figurines de Dragon Ball, il y a des tenues, voilà, comme celles qu'on voit dans les génériques, tu vois. Je comprends qu'on ne les ait pas trop ou alors qu'on les ait plutôt dans des trucs Mega House avec des véhicules et des trucs comme ça. À la limite, ça, c'est cool. Mais là, vu que c'est Banpresto, en plus, qu'il va sortir ça, ça pourrait être sympa d'avoir un moment phare du manga, le retour de Goku après une ellipse où il s'est entraîné, il a fait le tour du monde, etc. C'est pour ça que j'ai voté pour la 20ème qui me paraissait extrêmement originale. J'ai voté pour celle-là aussi. Et je suis dégoûté que ça arrive 20ème. Ouais, bah, c'est triste parce que 196 votes, du coup, sur un total cumulé de 20 323 votes, c'est très très faible. Attends, frère, est-ce que tu as vu la 13ème place ? T'as-à-dire, il y a près de 300 personnes en plus qui ont voté pour la 13ème place. Dragon Ball super, un truc moche, débile et qui sert à rien. Par rapport à ce moment phare du manga, tu vois, où on retrouve Goku après 3 ans à s'entraîner tout seul, tu vois, par lui-même. Ouais, bon, après, on avait la 11ème et la 12ème qui étaient rigolotes, effectivement, c'est original. Et je peux pas dire que ces deux-là, voilà, j'ai espoir de me dire, elles ont failli finir dans le top 10. C'est sympa parce que c'est des Goku que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien avoir parce que ça fait partie, justement, de l'aventure Dragon Ball. Donc, ok. Et on va du coup passer à la 10ème place. 10ème place, c'est donc Goku. Beaucoup, baseball, version Dragon Ball super. Alors, on l'a eu en figurine dans la gamme des WCF World, Coltab Figure. Mais effectivement, ce sont des petites figurines, donc on peut comprendre que les gens votent pour avoir une figurine de taille moins d'un Goku comme ça, tu vois. Je vais pas te dire que je l'apprendrai pas parce que ce serait original et ce serait vraiment, oui, des choses. On a vu à l'époque un Kira Toriyama qui nous faisait des Goku comme ça, Goku mariage, Goku qui vaut casino, Goku Formule 1. Goku salopette. Voilà, on avait des choses. Même Goku qui court le 100 mètres, Jeux Olympiques, tout ça. Donc, on va dire, baseball, c'est une extension de l'originalité de ce qu'aurait pu faire Toriyama à l'époque. Donc, oui, j'aime bien. Maintenant, elle ne se retrouve que 10ème. Ouais, moi, je vais pas vous mentir. De toute manière, vous avez dû le percevoir, mais ça fait plaisir d'avoir des figurines de Dragon Ball super. Ça fait plaisir d'avoir des figurines de la licence qui est exploitée actuellement. Parce qu'au moins, ils montrent que, comment dire, ils veulent quand même nous donner, bon, en plus de faire de la tune, évidemment, c'est un peu leur but. Mais ils nous donnent quand même une parcelle d'un truc original qu'on retrouve dans la série actuellement plutôt que de faire tout le temps la même chose. Ça, du coup, quand il y a des intentions comme ça, j'aime bien. Maintenant, je vais pas vous mentir que c'est sûr, comme tu l'as dit, je préfère mille fois qu'ils exploitent les illustrations de Toriyama et ce qu'on retrouve dans l'œuvre originale, c'est-à-dire le manga, plutôt que des tenues extrêmement singulières dans des épisodes de DBS. Ouais, j'ai d'accord. Je vais pas vous mentir. C'est mon appréciation personnelle. Vous pouvez ne pas la partager et je comprendrai tout à fait. Mais vraiment, Toriyama, il a tellement, comme tu l'as dit, fait des illustrations tellement originales à des occasions spéciales comme les Jeux Olympiques, des Goku comme ça. On l'a jamais eu en figure de ce Goku en Marcel, avec son truc de coureur de marathon. Plein de trucs comme ça, tu vois. J'en prends du direct. C'est sûr, je préférais. C'est sûr. C'est Toriyama, quoi. Bon, neuvième place, on va pas beaucoup plus s'étendre. C'est pour moi le même dos que la dixième, quoi. C'est une tenue singulière, bon. Moi, je la trouve extrêmement immonde, cette tenue. Je sais pas d'avis sur cette tenue. Maintenant, si elle sortait en figurine, je dirais, bon, pour une fois, on a un Goku dans une autre tenue, tu vois. Mais ça, personnellement, depuis sa première apparition dans le manga Dragon Ball Super en 2015, même avant, puisqu'il apparaissait vêtu... Non, il avait une tenue différente, quand même, dans l'OAV, Os, Keitekita, Son Goku, Tonakamata-chi. Mais il était enfermier aussi, quand même. Goku fermier, moi, j'ai du mal. Après, c'est Goku. Écoute. Goku fermier, quoi. Huitième place, on retrouve, du coup, Goku, qui se dirige, donc, à la Masaru Tawa. La Masaru Tawa, ouais, c'est l'une de mes tenues préférées. De toute façon, je pense qu'on l'avait évoqué dans les tenues qu'on préférait dans Dragon Ball, dans cette vidéo-là. Regardez-là. Ça respire, comment dire, l'aventure, comment dire, le Goku qui découvre autre chose pour la première fois dans son enfance, un peu comme lors de sa première rencontre avec Bulma. Là, il découvrait la neige, là, il découvrait qu'on peut se les cahier de ouf et t'as Snow qui lui prête sa tenue. Et ouais, j'adore, ça représente tout un pan de l'arc du Red Ribbon, en plus. Donc, c'est vraiment l'une des tenues que je préfère et que j'adorerais voir en figurine. Incroyable. On ressent toute l'ambiance du village de Gion et tout. Enfin, bref, j'adore, mais elle n'est que huitième. Et septième place, on va, du coup, partir sur une illustration qu'on retrouve dans l'ending, je pense, puisque c'est basé... Ouais, l'Antikage et le Lyo, à la base, c'est basé sur une illustration de Toriyama. Et c'est sorti en capsule, ça. Les Drakas, tu sais. Drakas. Mais c'est vrai qu'en grande figurine, il n'y a pas eu de Goku avec cette tenue-là. Officiellement. Perso, je la prends. Wow ! Je ne dis pas non, ce n'est pas celle que je préfère, mais je ne dis pas non. Goku ne pape, je ne dis pas non, je prends. Sixième place, on retrouve, du coup, Goku et Kulilin, forcément, qui sont habillés pour l'occasion, pour l'inscription au 21e Tenkei Shibudokai. Il y a un costard, un petit costard bleu, comme ça, chemise blanche. Également sorti en Drakap dans cette collection. Et regarde le fossé, entre le sixième et la septième place, on passe de 692 votes pour la septième place, à 1190 pour la sixième. C'est incroyable. C'est-à-dire que, presque, pas tout à fait, mais presque deux fois plus, ils ont fait aller. Après, je ne vais pas me plaindre que les fans aient voté pour du Goku enfant. Parce que je pense que ceux qui ont voté pour Goku en costume comme ça, et Goku tenue hivernale, savent très bien que c'est aussi une manière de proposer du Goku enfant en figurines, ce qu'il y a très peu, avec une tenue en plus originale. Donc, franchement, moi, je ne vais pas me plaindre. Moi, je valide, même si c'est une petite tenue qu'on ne voit pas longtemps. Et d'ailleurs, tu parles de Goku enfant, si on se met à partir de la douzième place, je triche un petit peu, mais douzième, onzième, huitième, septième, sixième, cinquième, vous allez le voir, et quatrième aussi, on ne vous dévoile pas quoi, ce ne sont que du Dragon Ball. Oui, parce que c'est vrai que... Sur douze places, sept places sont choisies par les fans comme étant du Dragon Ball. Tu viens de le dire, preuve en est que les fans constatent, et Dieu merci, et ça, on a quand ? C'est ça, mais en même temps, cette année, j'ai l'impression que pas mal de gens qui ont vu le sondage ont compris que cette année, véritablement, c'était pour faire une figurine originale. L'année dernière, personne n'avait cerné le truc parce que c'était la première fois. Donc, on peut bien l'entendre, en plus, sur le site officiel, il disait, votez pour votre Goku préféré. Les gens ont tous voté pour le moment culte de Goku qui se transforme en Super Saiyan, ce qui est logique, tu vois. Mais du coup, on se récolte une figurine de Goku Super Saiyan. Là, cette année, c'était un peu plus clair, et du coup, on avait pas mal de tenues différentes pour Goku, et c'était pas voter pour celle que vous préférez, mais pour celle que vous voulez voir en figurine. Voilà, donc du coup, ça a permis d'orienter les votes de manière un peu plus intelligente. De manière la plus naturelle et la plus logique, finalement. Là, c'est moins de l'embobinage. C'est ça. Et on va passer, du coup, à la cinquième place. On rentre dans le top 5, et cinquième place, on est encore sur du Goku mariage, quelque part. Alors, tenue qu'il a que dans l'anime, parce qu'on ne le voit pas se marier dans le manga. Donc, c'est une tenue conçue pour l'anime, donc character design de Minoru Maeda, certainement. Et pourquoi pas ? Moi, je suis preneur. Clairement, c'est des trucs qu'il n'y a pas. Moi, je... Ça me va. Ouais, c'est ça. C'est des trucs qu'il n'y a pas. On est d'accord. Je ne vais pas me plaindre. Après, tu vois, c'est sûr que cinquième place, moi, je n'aurais pas mis cinquième. Non, je n'aurais pas mis cinquième. C'est-à-dire cinquième place devant les autres qu'on voit dans l'oeuvre originale et qui sont quand même des moments un peu phares du manga. Pour une tenue qu'on voit à la toute fin de l'épisode 153, donc dans l'anime, moi, très personnellement, c'est sûr, elle ne serait pas cinquième. Elle serait ailleurs, mais je comprends pour un truc qu'on n'a pas. Quatrième place, on retrouve la tenue de Goku quand il arrive au 23ème Tenkei Sibudokai. Figurine qu'on a, du coup, eu il y a peu. Ben, on l'a eu. En fait, c'est ça le souci de ces quatrième place, c'est que... On l'a maintenant. On l'a. En fait, on est partagé. Parce que vous avez compris que cette tenue, on l'adore. Alors, on en a parlé dans la vidéo sur les tenues, c'est un moment méculte et on partage ça avec vous de manière extrêmement, comment dire... Tout fan de Dragon Ball perçoit ce moment comme quelque chose de ouf. C'est le moment où Goku apparaît adulte pour la toute première fois. Donc, je comprends. Je comprends sa place par rapport à ça. Maintenant, on vient de le dire, il y a un instant. C'est un classement pour élire une figurine qui va sortir. Et autant avoir quelque chose qu'on n'a pas eu. Donc, on l'a eu, celle-là. Donc, je n'aurais pas voté pour elle. Du coup, de ce fait-là. Ou bien, elle est parfaite, en plus. Elle est parfaite, en plus. Manabu Yamashita a fait une figurine magnifique de Goku avec son ombrelle 23e. Il n'y a pas besoin de... En tout cas, quand tu as tous ces choix, autant voter pour quelque chose qu'on n'a jamais. On est d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. Si tu as déjà une super figurine d'un Goku avec telle tenue, fais autre chose. Ouais. Fais autre chose. Quand tu n'as plus rien à faire, à la limite, reviens dessus si tu as envie de t'éclater. Bien sûr, bien sûr. Mais pas quand il manque tellement de choses qu'elle se retrouve quatrième. Voilà, c'est dommage. Et j'ai un petit peu ce sentiment sur la troisième place. Pareil. Fut un temps, il n'y avait rien. Fut un temps, il n'y avait rien. Il n'y avait que la dra-cap, effectivement, de Goku avec sa tenue Yardrat, où il avait les lunettes de soleil de Kame Senin. Et là, pile ce mois-ci, il y a eu une figurine taille moyenne, une prize de Goku Super Saiyan en tenue Yardrat qui vient de sortir. Pépite. Donc, ça existe. Une pépite, elle est magnifique. Donc, si ce n'est proposer un Goku, effectivement, comme illustration, un peu plus fun, avec les lunettes, non transformé en Super Saiyan, sans reprendre forcément la scène de combat avec Trunks. Ou qui sort du pod spatial ou un truc comme ça, tu vois. Mais on l'a maintenant. Et vous savez à quel point on adore la tenue Yardrat. Bah oui, c'est l'une de nos préférées. Donc, c'est vraiment en connaissance de cause qu'on vous dit, mettez en avant ce qui n'a pas été fait. Et là, encore une fois, c'est dommage. Deuxième place du classement, plus de 2500 votants, on a Goku avec l'armure de combat des Saiyans. Ouais, l'armure de combat conçue par Bulma, évidemment. Exactement. Comment dire ça ? Je suis... Je trouve ça normal. Je trouve ça normal, on ne l'a jamais en figurine. On ne l'a jamais en figurine. Est-ce que vous vous souvenez vraiment d'une figurine où tu as Goku, Porte-clé ? Ouais, Porte-clé, voilà, c'est tout. Mais Porte-clé sorti il y a 10 ans, en plus. Où tu as Goku avec cette tenue-là, on ne l'a jamais. Donc, je comprends parfaitement. Maintenant, je suis, comment dire, rassuré quelque part qu'elle soit assez haut dans le classement. Parce que ça veut dire quoi ? Même si elle ne finit pas première, pour moi, ils vont la faire. Parce qu'ils voient le classement. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que du coup, il y a Goku Ombrelle et Goku Yardrat qu'on vient d'avoir en figurine. Je suis content qu'ils soient là, tu vois. Peut-être qu'on en aura d'autres, mais je me dis, ah, ils vont peut-être privilégier faire ça plutôt que des trucs qu'on n'a jamais eus, tu vois. Ils vont privilégier faire, genre, les 4 premières places en figurine, je pense. Ouais, c'est très possible. Après, ils l'avaient déjà fait à l'époque en Real Works, je crois, la Erwin Toys aussi, voilà. Mais on a très peu de choses. Alors, Erwin, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, c'est les fabricants qui ont fait le plus de trucs qu'on n'a jamais vu au Japon. C'est-à-dire, ils ont fait Kaioshin et Kibito, ils ont fait Pipi, ils ont fait Yacon, ils ont fait Dabla. C'est que des trucs que tu ne vois jamais en figurine ailleurs. Donc, ouais, Erwin, ce n'est même pas à mentionner, évidemment, que ça existe chez Erwin. Mais tout existe chez Erwin, quasiment, en fait. Même que Lilline avec des cheveux. Tu reprends compte. Voilà. Donc, à voir, c'est de bonne augure, clairement. Parce qu'il y a les deuxièmes. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. Et on va, du coup, terminer cette vidéo sur le podium. Je pense, le classement que vous attendez tous. Si vous n'avez pas vu passer le classement, vous dites, mais c'est qui ? C'est qui ? Ah ouais ? C'est une figurine de Goku. Voilà, je te l'annonce. Je fais... C'est bien ça, tu donnes des indices extrêmement précis. Je suis plutôt, avant d'annoncer, content que ce soit ça qui arrive premier, même s'il y avait d'autres choses que j'aurais pu voir en premier. Finalement, il y a une certaine logique. Ça reste un Goku Super Saiyan, mais pas n'importe lequel. On a donc Goku Super Saiyan full power, Super Saiyan maîtrisé, détendu. Ça donne ça. Voilà, c'est durant les 10 jours avant le Cell Game. Il arrive premier avec 4774 votes. Incroyable. Le fossé, il met une mandale au deuxième. Ah ouais, ouais, c'est ouf. Bah écoute, sachant ce que les sculpteurs actuels savent faire, et les belles figurines qui ont été proposées notamment par Hiroki Nakazawa, avec des Goku détendus, Goku avec sa chemise à la plage, Goku avec sa gourde en train de boire, etc. Avec la tenue d'une illustration de Toriyama. J'ai envie de dire, on peut avoir quelque chose de génial. Donc j'ai hâte de la voir sortir cette figurine, parce que là, c'est sûr, celle-là, la première place sortira en figurine l'année prochaine. Et je pense que ce sera très certainement celle qui est reprise sur le site. Je me demande si ce ne sera pas celle-là. Je te l'envoie au cas où, je ne sais pas si tu es... Oui, l'illustration, je l'ai, avec la Sushinshu dans la main, etc. Parce que, tu vois, toutes les figurines ont été... Enfin, toutes les figurines, oui, toutes les propositions de Goku ont été proposées sous forme de screenshot de l'anime, du plan, etc. Et pour cette première place, ils ont déjà la proposition d'une illustration. Un peu comme avec Shintany où ils avaient des illustrations et ils ont adapté la figurine sur l'illustration. Il est très possible qu'on ait le Goku avec la Dragon Ball à 4 étoiles. Référence, du coup, à l'anime plutôt qu'au manga où il va chercher les Dragon Ball et on le voit récupérer toutes les Dragon Ball. Il y a même des épisodes de filler avec Taopaypai, tout ça. Elle me va. Elle est plutôt sympa. Bien sûr, elle sera cool. A voir la réalisation, du coup, elle sortira dans un an. De toute manière, ça sera couvert. On va vous en parler sur la chaîne et également sur nos autres chaînes parce qu'on parle aussi de produits dérivés. Ouais, voilà. Classement sympa. Je suis content cette année. Les fans ont bien voté, je trouve. On voit une certaine propension à choisir de l'inédit, de l'original. On sent que ça remonte. Alors, toujours avec quelques petits travers, on l'a dit, on ne va pas refaire la vidéo. Mais pour autant, je suis rassuré. Quand je vois vraiment le top 10, je me dis, voilà, on a du Goku mariage, du Goku costume, le Goku avec les habits de Snow. Voilà, on sent que les gens en ont marre du doggie simple et se dirigent vers quelque chose de plus original. Et d'ailleurs, je remercie aussi les ayants droit de ne pas avoir proposé dans les 30 tenues, des tenues trop... Qu'on a trop en figurine. Ils ont volontairement, même si ça peut te choquer de voir la tenue de Goku avec son renard écrasé et son loup écrasé là. Peu importe. Je préfère voir ça que juste un Goku, voilà, juste doggie craqué. Mais c'est le même qu'on a 800 fois. Mais comme elle te rappelle une scène culte, tu dis, oh, je veux celle-là. Bah écoute, ça me rappelle exactement ce qui s'est passé à un moment donné pour le Banpresto Figure Colosseum. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un sondage, magnifique sondage sur leur site et ils proposaient des personnages qu'on n'avait jamais en figurine. A l'époque, il y avait du Majin Buu, il y avait du Dr. Brief, il y avait du Piccolo Daimao, etc. Et les gens ont voté pourquoi ? Ils ont voté pour numéro 18, Goku's Person 2 et Goku's Person 3. Et du coup, la grosse blague de ça, c'est-à-dire que c'est une double peine en fait. Parce qu'on a eu Goku et Goku, donc encore Goku, Goku, style personnage qu'on n'a jamais, tu vois. Et double peine, c'est des figurines qu'on a eu 4 fois. Pourquoi ? Parce que, enfin 4 fois pour les Goku, parce que t'as eu Goku's Person 2, Goku's Person 3 en couleur et t'as eu Goku's Person 2, Goku's Person 3 en noir et blanc et un autre sculpteur s'est occupé aussi de faire Goku's Person 2 et Goku's Person 3. Donc c'est même pas qu'on a eu 4 fois, c'est 8 fois en fait. Donc c'est, ah là là, c'était la double peine, ce... Ouais, la structure 6, la fameuse, si vous voulez chercher après, c'était la 6ème série. C'était la double peine. Là, c'était... Pourtant là, c'était une occasion où, bam presto, une des rares fois où ils avaient proposé des trucs originaux en disant, bah écoutez, on vous laisse voter, les fans, peut-être que vous aurez de meilleures idées que nous puisqu'on fait que du Goku. Et non, ils ont fait de la merde. Et là, cette année, franchement, bam presto, ils ont restreint le truc, ils ont enlevé les Goku's avec leur doggy orange, ils nous ont fait plaisir et on a eu de bons votes. Donc franchement, merci, merci à tous ceux qui ont voté aussi. Ouais, merci à tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, rejoignez l'aventure DB Times, c'est votre chaîne sur Dragon Ball, on est là pour couvrir ce qu'on adore. Voilà, donc rejoins-nous, met un petit like pour le soutien, ça fait plaisir, et on se dit à très vite sur DB Times. Avec certainement d'autres nouveautés qui font plaisir comme ça, Matané. Et moi, je vais aller manger, j'ai faim. Moi aussi. Ouais, ça va être gargouillé tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada